Bonjour à toutes et à tous c'est Isoca aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau procédé on va regarder ensemble la deuxième partie de ce 49e Mei Jin je rappelle c'est en quatre victoires que ce 49e Mei Jin se joue et actuellement on a une balle une partie une victoire pour Ichiri Kiriyo vous avez manqué cette partie n'hésitez pas à cliquer sur ce petit d'information pour aller voir ça immédiatement mais avant toute chose merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ça m'aide énormément donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description regardez les contreparties qui pourraient vous intéresser profitez-en aussi pour aller regarder le lien menant au cours de go que je donne sur internet tout au long de l'année et en présentiel à Bruxelles alors la partie elle va être super sympa vous allez voir ça moi je sais pas je sais pas vous vous me dites dans les commentaires mais je trouve que les parties qu'on a de titre en ce moment elles sont incroyables il y a énormément de duels de négociations des échanges de fous enfin moi je suis très 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 content d'apprécier les parties et de vous les présenter en plus dites moi dans les commentaires voilà ce que vous en pensez mais moi je trouve ça incroyable ce qu'on a en ce moment en plus on a Ichiri Kiriyo qui est en feu actuellement je rappelle c'est probablement le meilleur japonais classé aujourd'hui il est dans le top 10 et Yamayuta n'est pas très très loin suivi de pas trop trop loin encore une fois de Shiba no Toramaru mais allez le japon est en pleine puissance et on va voir un petit peu ce qu'il en est dans cette partie la partie donc Shiba no Toramaru sera noir Ichiri Kiriyo sera blanc et on a noir qui fait un Oshi Komoku et blanc fait un Oshi Oshi noir Shimari on approche le coin sur le bord haut et noir ne répond pas il va prendre le coin en bas à gauche alors on va avoir un début d'une situation légèrement compliquée sauf que ici blanc ne va pas répondre tout de suite il va d'abord faire un coup de sonde il va poser la question O4 dans un premier temps certes noir pourrait avoir la main pour jouer à gauche en premier mais blanc pourrait peut-être trouver un sente et aller continuer une réduction de Shimari ici noir n'a pas forcément envie de perdre quelque chose du coin et il va tout simplement répondre par un nobi vers le bas il est solide et blanc maintenant répond et on va avoir une séquence non pas la plus compliquée rassurez vous mais une coupe qui se trouve ici blanc Kosumi bien entendu ça menace évidemment de jouer c2 à un moment donné noir va se va faire nobi blanc va pousser on va faire année et c'est ici que les grandes questions se posent en réalité c'est est ce que blanc va faire le coup en e6 est ce que blanc va faire le coup en g6 c'est les deux questions les plus importantes ici dans la partie blanc va tout simplement faire le coup en e6 comme je voulais dit la variation la plus simple noir maintenant va descendre en c2 pour tuer les trois pierres qui se trouvent en bas blanc va couper en g4 et on descend on descend on descend les pierres de blanc sont capturés mais blanc maintenant va faire atari de ce côté là pousser noir vers le haut jusque là c'est joseki et ensuite sauter ça c'est joseki et je trouve assez intéressant le fait que blanc a déjà une pierre posée en o4 puisqu'il ya un développement sur le bord bas vers le centre qui est en train de se faire donc pourquoi pas dans la partie en général noir saute par exemple comme ceci et blanc va se renforcer sur le bord gauche parce que évidemment c'est une forme un petit peu attaquable on n'a pas forcément envie de de s'alourdir pendant que noir est en train de se renforcer en extérieur parce que noir il a également un groupe faible actuellement donc dans la partie noir ne va pas faire ça noir va faire le kema et évidemment vous le voyez très bien on pourrait très bien envisager de pousser coupé mais comme je viens de vous le dire il peut y avoir des attaques peut-être un peu embêtantes vis-à-vis des quelques pierres de blanc à gauche on peut juste avoir un renforcement de cette manière aussi probablement dans tous les cas ce n'est pas ce qui va se passer mais c'était pour vous expliquer que blanc il n'a pas forcément envie de faire cet échange là et dans la partie du coup ben blanc va se renforcer mais il n'y a aucune raison de changer la manière de faire puisque de toute façon noir a un problème de coupe et vu que c'est un kema et blanc va tout simplement résoudre son problème il sait qu'il a un développement bas de toute façon aussi un noir peut difficilement tuer les quelques pierres de noir en bas de blanc en bas pardon sachant que blanc peut obtenir g1 quand il veut puisque c'est santé sur la capture des quelques pierres juste à gauche dans la partie noir pousse de ce côté là et blanc ne répond pas comme on pourrait le croire il vient faire le coup qui se trouve ici donc si noir fait ceci je pense que c'est un bon échange pour blanc parce que même si noir va venir se renforcer d'une quelconque manière blanc a tout à fait le loisir de se renforcer également et comme je le dis il peut avoir g1 donc blanc avec la pierre en o4 a déjà probablement pas mal d'espace pour avoir des yeux assurément par contre noir vient de se faire trancher ici et ces pierres là elles sont vraiment très très faible dans une zone qui a une belle influence et une belle zone de construction donc à mon avis c'est pas vraiment quelque chose que noir voudrait dans l'immédiat donc dans la partie c'est pas ce qui va se passer quand blanc va faire ça noir va tout simplement dire ok je fais cet échange là tu peux me couper mes deux pierres mais maintenant je fais atari par là et noir aussi est en train de développer quelque chose vis-à-vis de ce bord droit de vis-à-vis de peut-être trancher ce qui se passe en haut d'aller réduire ce qui se passe à gauche si maintenant on imagine que blanc va jouer ailleurs et que noir fait atari pour l'instant il n'y a pas vraiment de souci pourquoi parce que là actuellement on a un chicho qui amène à une pierre blanche et dans tous les cas les trois pierres n'ont que de liberté ce qui fait que noir doit vraiment s'inquiéter de ce coup en f7 pour le coup blanc sansan directement blanc ayant coupé les trois pierres de coupe de noir qui ne sont pas encore capturé donc qui peuvent toujours servir éventuellement mais qui sont très compliqués à utiliser vient quand même de relier ces deux groupes le bord gauche et le bord bas donc blanc n'a pas de groupe faible blanc va prendre le coin en r17 et échange intéressant ici aussi puisque quand noir va faire nobis blanc va directement sauter vous le savez généralement on a envie de faire le année pour déjà avoir un yo c'est intéressant et un coin intéressant enlevé et div déformé un petit peu la position du groupe de noir également et après avoir un saut sur la troisième ligne par exemple en r14 sauf que ici ben là il le fait pas il vient directement jouer s14 donc pas de problème de coupe pour blanc mais il faut probablement deux coups pour noir pour capturer cette pierre en haut 17 ce qui fait que quand noir vient faire ça limite quand blanc fait ça évidemment que noir peut descendre et ça va être embêtant pour le coin de blanc donc blanc ne va pas faire ça tout de suite mais ça veut dire que il pourrait séparer la pierre et le mur à droite parce qu'il peut dire je te sépare bon dans la partie blanc ne va pas vers ça il va d'abord envisager le coup qui est ici et avec ce coup là maintenant ce que je viens de vous montrer est beaucoup plus faisable que sans cette pierre parce que cette pierre donne un accès sur le bord un agrandissement de base de vie vraiment bien plus grand donc dans la partie noir devrait rajouter un coup pour capturer cette pierre éventuellement ou peut-être tout de suite faire un échange comme celui ci et dire ben voilà il faut que tu rajoutes un coup sauf que là on voit bien blanc doit pas rajouter de coup et blanc peut quand même dire je sépare tes pierres parce que je peux sauter et tu n'as aucun moyen de connecter tes pierres à gauche et tes pierres à droite donc noir doit peut-être réagir par rapport à ça en tout cas le année en r18 ne l'aidera pas dans la partie noir veut être un peu plus rapide il accepte et il dit ok je vais jouer f17 et là les amis quelque chose que vous n'avez pas vu depuis très longtemps il va faire blanc va faire quelque chose qui est considéré bon pas très très localement bon pour lui il va d'abord jouer ce coup là qui n'est pas local évidemment noir va faire cet échange là et quand noir connecte par en dessous blanc va obtenir l16 on dirait que blanc essaye d'obtenir un renforcement vers l'extérieur mais également une possibilité de tourner ici de séparer cette pierre et dans la partie c'est à noir de jouer donc noir capture cette pierre là pour vivre totalement mais maintenant blanc kick la pierre en f17 et quand noir monte blanc va tout simplement tourner en l17 il ne rajoute pas de pierre à gauche alors on le sait très bien souvent on dit mais il faut rajouter un coup parce que sinon il ya un problème il va se passer une séquence et ça va pas être fou fou pour blanc et ben c'est ce qui va se passer noir va tout de suite jouer le coup qui est en d15 et la séquence que vous avez déjà vu plein de fois noir coupe en c16 il se passe la même séquence qu'on vous a expliqué dans des cours dans des vidéos et noir fait atari blanc connect noir fait année blanc enlève la liberté qui est là en général noir fait atari ici et puis vient connecter et a sauvé toutes ces pierres mais là noir ne va pas faire cet échange là il va faire d'abord le coup de connexion enfin le coup de contact pardon en d11 l'idée étant peut-être sinon blanc envisage autre chose ah il ya peut-être un truc qui peut se passer maintenant vis-à-vis des pierres qui se trouvent là parce qu'à un moment donné peut-être qu'on peut en profiter tout simplement faire atari sur cette pierre un jour connecté en f7 là pour l'instant on peut pas vraiment connecter en f7 parce qu'il ya la coupe ici et si noir fait ça il ya toujours le snapback donc ça ne marche toujours pas il faudrait connecter ici le problème de connecter là c'est que quand blanc coupe on n'a pas beaucoup de liberté on voit que le groupe de noir n'a qu'une seule liberté donc il faudrait que noir envisage ceci et puis noir peut couper de ce côté là et là il faudrait faire attention mais même là il ya encore des choses à lire avec l'atari qui se trouve là et le fait qu'on a double atari par ici donc vous voyez c'est pas encore clair que noir puisse en tirer quelque chose tout de suite mais peut en tout cas se renforcer beaucoup pour détruire beaucoup de choses sur ce bord gauche dans la partie blanc va se renforcer et dire je vais tout simplement m'occuper de capturer définitivement tes pierres il ya plus d'adji du tout du coup ben noir saute en j15 un coup qui attaque les quatre pierres de blanc sur le bord eau certes pas en termes de base de vie complètement mais qui se renforce beaucoup vers le centre on voit que en tant que noir on aimerait avoir plus tard ce coup là pour fermer cette zone centrale qui est une zone où noir pourrait avoir une base de vie et des points et blanc fait le haine et de ce côté là noir se renforce blanc maintenant atari en o15 noir capture et puis blanc monte en o5 l'idée étant que non blanc aimerait descendre en o3 pour faire pas mal de points sur ce bord bas quelque part blanc a joué le coup qui est ici c'est toujours dans le but de séparer un petit peu ces pierres là certes noir peut capturer la pierre en j8 mais ça donne pas encore forcément totalement une base de vie et si blanc est tout autour c'est un une sorte de ponuki endommagé qui peut se faire attaquer donc c'est important pour blanc d'avoir un accès dans cette zone centrale parce que en même temps ben peut-être que les pierres de noir elles sont encore attaquables elles n'ont pas totalement de base de vie non plus dans la partie quand blanc monte évidemment noir aimerait avoir un coup très très important oui le bord droit est grand mais avoir un accès sur ce bord bas c'est très très fort en plus ça réduit la base de vie des deux pierres de blanc juste au dessus donc c'est assez important ça permet de détruire des points en même temps et là vous le voyez blanc coup de contact en r5 noir année par le bas blanc année aussi noir fait atari mais du coup blanc monte et on voit qu'il ya quelques questions à se poser au niveau des coupes ben noir il dit je m'en fous je connecte et le chichot il est bon pour moi en plus d'un chichot bon pour noir on peut imaginer qu'il ya quand même pas mal de coupes donc blanc a peut-être besoin de faire attention dans la partie blanc directement joue le coup en g14 tiens tiens on se demande pourquoi donc probablement que blanc a décidé de faire cette action à droite pour justement dire je vais obtenir des coups supplémentaires pour continuer à attaquer aussi bien le groupe qui se trouve ici et le groupe qui se trouve là parce que mine de rien il est monté en o5 c'est aussi un moyen de continuer à entourer ces pierres là donc je pense vraiment que ça c'est le plan de blanc c'est attaquer ces quelques pierres au centre de noir qui sont un peu volatiles quoi qui n'ont pas vraiment beaucoup de base de vie dans la partie noir répond par le nobi parce que les quelques pierres de blanc elles sont pas totalement fortes non plus il ya un moyen de couper en n15 on peut alourdir les pierres elles sont pas encore collectées ni en bas ni à droite donc c'est quelque chose d'attaquable donc noir il a intérêt à se renforcer pour attaquer mais maintenant blanc fait la tari noir ne sort pas il vient directement attaquer la forme du groupe de blanc donc dans la partie blanc vient faire une action ici pour séparer les pierres quelque part attention parce que tous les coups qui vont se passer dans cette zone pourrait briser le shisho donc faudrait faire attention mais actuellement noir il attaque pour justement gagner quelque chose en échange tu veux vraiment gagner shisho ben vas-y laisse moi tuer ton groupe donc dans la partie noir année blanc nobi noir sort ses pierres tout à coup et blanc vient continuer à attaquer ce qui se passe à gauche donc il essaie de tout de suite en tirer quelque chose ça va lui peut-être lui permettre de se renforcer dans la partie noir fait année il sépare les pierres c'est très important de séparer ceci qui est coupable ici séparable ici séparable ici et la pierre qui se trouve là parce que ben on peut lier les pierres donc c'est un rapport de force où noir essaie d'avoir un avantage et dans la partie blanc menace de coupe donc noir répond et ensuite blanc connecte pourquoi pour avoir plus de liberté mais aussi envisager d'aller un petit peu réduire et séparer les pierres éventuellement par là donc il a besoin de d'espace il a besoin de d'avoir ses pierres liées noir fait le année et blanc ne répond pas il va d'abord jouer g15 comme je vous l'ai dit séparer les pierres c'est vraiment très très important et il ya la coupe en e15 à réfléchir dans la partie noir kosumi et non blanc vient jouer g17 parce que en fait il n'y a pas vraiment moyen d'en tirer un autre profit donc noir descend et puis blanc connecte ses pierres pour avoir plein de liberté continuer à séparer les pierres être avoir un accès vers le centre et là il ya un vrai débat qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il en est de la vie de ce groupe là qu'est ce qu'il en est de la vie de ce groupe là est ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec les pierres au centre parce que noir blanc n'a pas répondu aux années de noir qui se trouve ici et là c'est à noir de jouer mais noir il a peut-être envie de connecter en jet en acheter un sinon il ya une coupe quand même donc dans la partie connexion et là blanc fait le année donc noir année noir coupe et oui en même temps la coupe on peut se dire tiens à un moment donné peut-être que je pourrais couper en e15 dans la partie noir ne fait pas atari il sort simplement ses pierres en obi il ne renforce ni d'un côté ni l'autre et blanc monte ok noir avance blanc avance noir avance non mais attend qu'est ce qui se passe là en fait parce que là bon pour blanc on peut comprendre maintenant si noir essaie de couper on peut on peut guetta on peut capturer la pierre donc en fait toutes les pierres de blanc ici sont connectés déjà en faisant cet échange il pousse noir dans cette direction et quelque part regarder ce machin c'est tout fin c'est connecté mais c'est tout fin ça veut dire que si blanc obtient un coup par là on pourrait continuer à attaquer le groupe de noir et pendant ce temps vu que c'est noir qui a joué le dernier coup blanc pourrait peut-être maintenant avoir la main est connecté en e10 donc blanc est en train de dire je fais un échange qui quoi qu'il arrive me permettra de connecter juste après et de sauver mes pierres on sait que les trois pierres de noir ici sont capturés donc a priori toutes les pierres de blanc sont connectés donc maintenant la grande question c'est est ce que le groupe de noir vit donc noir maintenant attaque les quelques pierres qui dit mon groupe va vivre parce que je vais capturer trois pierres donc il faut que blanc réponde et ensuite noir va se renforcer vers le centre ah ok donc il considère qu'il est vivant blanc tout de suite fait le année noir bloc on vient tout de suite jouer le coup qui est ici donc noir descend l'espace vital de noir est en train de diminuer à vue d'oeil blanc descend en j18 noir année mais blanc fait tout de suite le point vital en g18 blanc connaît noir connect et puis blanc descend on a besoin d'empêcher qu'il fasse des yeux mais attendez où sont les deux yeux de noir là regardez il n'y a pas deux yeux là si noir fait ça il n'y a qu'un soleil là haut on peut connecter comme ça donc il n'y a pas moyen de faire un oeil et en plus de ça à un moment donné il ya peut-être une coupe pour l'instant non parce que quand noir fait ça si blanc connect noir capture donc il n'y a pas vraiment moyen on doit abandonner la pierre mais on se rend compte que ce n'est pas un oeil non plus du coup mais comment noir va faire alors eh bien noir va trouver un petit essouji sympa c'est à dire qu'il va jouer le b14 blanc n'a pas le choix il doit répondre par la capture et du coup noir fait a13 blanc répond par la capture également si blanc vient jouer le point vital noir peut faire le coup qui est là et c'est atari sur les trois pierres donc il faut que blanc capture et donc noir peut capturer cette pierre et on voit que l'intersection en b13 est un oeil par co donc plutôt sympa ça a l'air ok on peut même en tant que noir descendre en a10 et faire deux yeux rien qu'ici parce que quand par exemple imaginons que ça joue ailleurs noir descend et que blanc descend quand noir fait ça on voit bien qu'il ya deux yeux l'oeil en a12 et l'oeil en c11 donc dans la partie blanc répond par la capture mais maintenant noir fait atari et blanc enlève l'oeil et c'est exactement ce qui se passe un co pour vivre le premier co le premier co j'ai bien dit le premier co pour vivre de cette partie dans la partie maintenant blanc il dit je vais couper mais on sait très bien que la pierre ici elle est capturée donc c'est vraiment un coup qui attaque plus la forme du groupe de noir plutôt que de dire je vais couper puisque ça peut pas couper donc noir capture mais blanc maintenant répond par la capture donc noir maintenant répond au centre et blanc recapture donc c'est toujours un co pour vivre mais noir a accepté de dire je vais rajouter un coup au centre et je vais quand même gagner ce co et en réalité noir a énormément de menaces locales noir menace de couper ici donc blanc répond reprise blanc menace encore une fois de se renforcer au centre on a l'impression que blanc va utiliser toutes ces menaces au centre pour ça d'ailleurs parce que s'il peut capturer les pierres au centre c'est plutôt pas mal je rappelle regardez aussi ce qui se passe avec ce groupe là est-il vivant pour l'instant blanc doit connecter ici mais on peut encore se faire séparer ici donc c'est quand même très compliqué il faut que le groupe au centre de blanc vive donc quand noir bloque le groupe de blanc est toujours enfermé blanc reprend noir descend menace de capturer donc blanc bloque reprise blanc coupe comme un barbare noir répond par un hobby aucun natari aucun natari on ne construit pas l'adversaire on se renforce simplement on augmente ses libertés très important donc du coup blanc reprend noir tourne évidemment reprise ensuite blanc vient se renforcer au centre en connectant ses pierres parce que c'était un quema on pouvait couper donc maintenant toutes les pierres sont connectées et noir fait atari de ce côté là avant de connecter le groupe de noir est vivant le groupe de noir est totalement vivant on ne peut pas couper donc toutes les pierres de noir sont connectées mais maintenant blanc vient jouer le wari comics trouve en j8 très intéressant l'idée est que on essaye de séparer les pierres qui sont au milieu si par exemple le blanc fait ça noir enfin si noir bloc blanc connecte noir doit capturer un peu les pierres qui se trouvent ici évidemment d'une manière ou d'une autre et puis blanc peut couper ici donc atari atari et puis atari de ce côté là le groupe au centre va mourir blanc a plus de liberté que le groupe de noir donc ça a l'air compliqué en tant que noir on a peut-être besoin du coup de connecter quelque chose ici mais du coup blanc peut maintenant couper ici et dire je peux juste faire ça alors si vous envisagez de juste faire cet échange là pour faire cet échange là et ça je rappelle qu'on peut capturer les pierres là donc ça ne marchera pas toute façon donc dans la partie en fait quoi qu'il arrive noir va se faire couper après cet échange donc il dit ok je fais cet atari là tu coupes je capture par là et tu connectes tu as capturé mes pierres au centre mais moi j'ai fait un ponuki je me suis renforcé et je suis le premier à jouer à droite et ça c'est important parce que à droite c'était un groupe faible de blanc qui n'avait pas capturé les pierres qui a plein de pierres séparées qui n'ont pas beaucoup de liberté non plus donc dans cet échange blanc a gagné des points au centre noir a dû vivre à gauche mais noir est le premier à jouer à droite pour gagner quelque chose donc c'est vraiment très très fort c'est vraiment très très fort et on peut se demander c'est qui qui a le plus de points actuellement parce que blanc à deux coins des points au centre mais noir a le coin en bas à gauche qui est quand même gros le coin en bas à droite qui est quand même gros un combat sur le bord droit qui était à son avantage complètement et un tout petit groupe en haut et à gauche qui font deux yeux donc la partie est serrée dans la partie blanc vient jouer m3 il essaie de connecter ses pierres évidemment noir monte pour les déconnecter blanc descend une première fois c'est pour avoir le yeusei sente en g1 il l'était déjà mais c'est en termes de timing et peut-être que c'est pour gagner du temps aussi dans la partie blanc vient jouer q8 noir saute blanc monte noir pousse et en même temps dit je vais couper regardez moi toutes ces pierres blanches qui ont plein de coupes dans la partie noir menace il ne coupe rien il menace de couper mais parce que quand blanc connecte noir descend tout le groupe de blanc n'est pas vivant en fait par contre quand blanc va connecter ici pour séparer pour empêcher que noir puisse connecter ceci à cela parce qu'actuellement blanc peut jouer ceci et séparer toutes les pierres de noir c'est très intéressant qui attaque qui au final dans la partie noir connecte aussi blanc se renforce lui disant je peux connecter peut-être non parce que noir vient de séparer mais quand blanc fait le année noir année blanc connecte ici et on a les amis un deuxième co pour vivre mais en même temps attention mais ces pierres là je rappelle elles sont pas vivantes faut connecter ici mais c'est pire là elles sont pas encore vivantes non plus parce que noir peut encore séparer donc s'il ya un c méaille entre ça et ça j'ai l'impression que c'est peut-être noir qui va le gagner quoi donc là il faut absolument que blanc vive à droite sinon c'est cher la partie est probablement fini dans la part où alors blanc gagne quelque chose d'important blanc fait T9 noir capture blanc pousse menace locale on s'enlève des libertés mais on n'a pas d'autre choix c'est vraiment très important blanc reprend noir menace de couper également on a la reprise blanc menace de couper donc reprise noir pousse donc reprise et blanc vient menacer de couper très très gros quand même cet échange là peut-être que ça se vaut complètement donc noir connecte évidemment pendant que blanc reprend le co et maintenant noir connecte et là du coup blanc connecte aussi parce qu'il sait que quand noir va faire l'atari qui se trouve là il ya un autre co qui va se jouer bien évidemment mais la blanc a maintenant la menace de tout simplement r11 parce qu'il ya au moins trois menaces dans cet endroit une plus les deux autres qui vont suivre du coup noir ne répond pas et capture mais du coup blanc atari sur les trois pierres et la noire dit je coupe mais blanc peut reprendre au moins une fois sauf que noir peut faire double atari atari sur la pierre mais atari sur les quatre les cinq paires qui se trouvent ici aussi les six pierres pardon donc en fait blanc ne peut pas connecter ici sinon il perd toutes les pierres donc il est obligé de capturer et blanc peut capturer dans la partie blanc va juste jouer ailleurs pourquoi parce qu'il sait que quoi qu'il arrive les trois pierres vont être capturés donc il a gagné un coup pour sauver ses pierres à droite sur les pierres au centre noir capture blanc capture et noir maintenant à la main et tourne en bas blanc bloc mais noir clamp on peut pas vraiment faire cet échange parce que sinon attention mais vous allez devoir capturer ceci et noir va peut-être dire ben en fait je capture tes pierres à droite donc tu ne peux pas la partie les amis est super serré en fait et donc il faut vraiment faire un bon très très bon yossé pour pour gagner cette partie noir connecte par en dessous blanc tourne et blanc noir va pousser par là pousser par ici faire le yossé en haut à droite qui est gigantesque et ensuite pousse de ce côté là et n'ont pas réduit pas la base de vie parce qu'il n'y a pas de base de vie je rappelle vu que les trois pierres sont capturées ici mais et même que les pierres là sont capturées bien entendu mais c'est très très gros en termes de points blanc fait le coup qui est ici un coup vraiment important parce que quand blanc enlève des libertés évidemment qu'il va falloir pousser et capture enfin il va falloir faire attention au nombre de libertés qu'on a ici dans la partie ce qui va être assez intéressant c'est que quand on va avancer un tout petit peu plus vite quand blanc donc noir capture les deux pierres qui sont là c'est très très gros mais il n'y avait pas plus gros avant dans la partie donc il se passe à pouf pouf et quand petits échanges un peu santé pareil ici là on enlève les points qui se trouvent dans cette zone là et la blanc coupe et l'idée c'est quoi c'est que quand noir blanc enlève la liberté qui est là si noir va jouer ailleurs par exemple pour faire un point en plus l'idée est que par exemple blanc peut faire atari noir ne peut pas répondre il doit d'abord capturer les pierres donc il va pousser ici mais maintenant blanc a le double atari parce que noir n'a pas beaucoup de liberté il doit capturer ça ce qui fait que blanc peut refaire atari là dessus et donc noir devra capturer et blanc capturera donc très très gros mais il faut pas oublier de capturer ici c'est ce que noir fait immédiatement donc bon on va avancer maintenant un peu plus vite parce que la partie elle est terminée je vous le cache pas elle s'arrêtera ici la partie c'est blanc qui gagne de un point et demi cette partie ichire et kirio remporte une deuxième victoire pour ce 49e menjin attention shiban autoramaru qui détient le titre il va falloir peut-être faire attention à la prochaine pour pas donner trop d'espoir à ichire et kirio si on veut tenter de garder ce titre j'espère que j'ai réussi à vous rendre cette partie le plus clair possible n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou un avis à donner n'hésitez pas à télécharger le réserve qui se trouve dans la description c'est voir vos propres variations et je vous dis à la prochaine pour un prochain procès bye bye